Bonjour, je suis Pauline Bouk-Saint, médecin de famille en Belgique. Je fais des recherches en multimorbidité, goal-oriented care for people with multimorbidity. Mon premier NAPCRAC était il y a 4 ans à Cancun, Mexico. Et là, j'ai rencontré des chercheurs fantastiques. Alors, je retournerai chaque NAPCRAC depuis aujourd'hui. Et je vous invite à faire la même chose. Bonjour, je suis Maxime Sasseville. Je suis candidat au doctorat à l'Université de Sherbrooke en recherche en sciences de la santé. Je travaille principalement sur le développement d'un instrument de mesure qui est adapté à la multimorbidité. J'ai eu la chance, donc depuis 6 ans maintenant, de participer à des conférences comme le NAPCRAC, qui m'a donné l'occasion de pouvoir faire des collaborations et de connaître de plus en plus de mentors, de gens qui me fascinaient, qui m'intéressaient. Donc, je vais terminer durant les prochains mois mon doctorat et commencer une position à titre de professeur régulier. Puis, on a déjà des idées pour la suite pour pouvoir collaborer ensemble avec l'Irlande et avec l'Ontario, qui aussi travaille avec nous. Et donc, le NAPCRAC, c'est pour moi vraiment une porte ouverte vers pouvoir faire de la recherche internationale et travailler avec des gens qui m'inspirent de partout dans le monde. Alors, pour les collaborations, spécialement, je pense que c'est important d'avoir des collaborations aussi entre différents pays pour pouvoir développer des nouvelles idées. On voit des collaborations, par exemple, avec le Québec qui sont très fructueuses parce qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent dans ces pays-là dont on peut prendre certaines idées et qui vont être extrêmement utiles par rapport à la création de nouveaux systèmes, de nouveaux modèles de fonctionnement. C'est des projets qu'on a développés, notamment au niveau francophone, avec la France, la Belgique et le Québec pour voir quelles étaient les innovations en médecine générale, quels sont les modes de fonctionnement dans les cabinets avec des nouvelles fonctions, comme les infirmières, qui n'existent pas du tout en Suisse. Si on ne va pas voir à l'étranger, on ne va jamais développer ces nouveaux modèles en Suisse. À l'inverse, il y a des choses qu'on fait en Suisse dans les nouveaux modèles d'organisation, des fonctions, par exemple, d'assistantes médicales qui n'existent pas dans d'autres pays, qui peuvent nourrir les réflexions dans les autres pays. Donc, la collaboration internationale, elle est essentielle au niveau francophone. Et c'était dans le cadre d'un forum qu'on a organisé au mois de juin à Lausanne où étaient présents les quatre pays, où on s'est rendu compte qu'on avait des challenges, des défis qui étaient similaires, et on avait des solutions qui étaient parfois différentes, parfois similaires, mais d'avoir mis tout le monde ensemble au niveau international, c'est ça qui permet d'avoir des consensus et d'imaginer des voies pour le développement futur des soins primaires dans ces différents pays. On est dans un secteur particulier qui est la recherche sur les services de santé, mais je pense qu'encore là, c'est un domaine encore plus essentiel pour le développement de la recherche internationale. Expliquez le Dragon's Dance en français? Donc, c'est un événement d'une journée dans lequel on a fait venir des leaders cliniques, des innovateurs et des facilitateurs que l'on a appelés Dragon, en l'honneur de l'émission Dans l'œil du dragon, ou chez les anglophones, Dragon's Dance. Et on a amené nos innovateurs à faire des présentations éclaires en six minutes de leurs innovations. Ensuite, les leaders cliniques devaient apposer leurs coordonnées sur les innovations qui les intéressaient à travers un réseautage éclair qui a duré environ une heure. Dans un troisième temps, tous ces matchs ont été présentés aux dragons, qui sont donc les key stakeholders. Des dragons sont donc des gens du monde de la recherche, du ministère, des gens qui étaient dans les départements de médecine de famille. Et à ce moment-là, les dragons allaient indiquer aux innovateurs leur intérêt une fois qu'ils avaient vu l'intérêt des leaders cliniques. Donc, ils savaient le grassroots avait exprimé son intérêt, et le dragon pouvait ensuite le dire. À la fin de la journée, l'innovateur est parti avec la liste de tous les individus intéressés par son innovation et a pu faire soit de l'accroissement d'échelle ou de demander des fonds pour des grands programmes de recherche ou d'autres initiatives. Et à la suite de l'événement, je ne sais pas si il me reste du temps, on a remarqué que 18 leaders cliniques avaient adopté des innovations et 25 % de nos innovateurs ont fait du scale-up de leurs innovations. Voilà. Merci. 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 Merci.